Monsieur le Président Saludanin Garou, Excellence Monsieur le Président Rondonso, Monsieur et Madame du Bureau Fédérale d'Espagne, Excellence Mme du Bureau Exécutive Marchand, si vous me permettez, aujourd'hui je voudrais regresser les femmes aux femmes délinées. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'Espagne ? Est-ce que vous pouvez vous en mettre, s'il vous plaît ? Je souhaite me confier à vous, femmes de Guinée, braves femmes de Guinée, je vous salue et vous acclame. Braves femmes de Guinée, le tout dans la nation guinéenne, la société, c'est vous. Braves femmes de Guinée, le travail, le pays traverse une crise sans nom, et vous en êtes des plus rédicules à travers vos enfants qui sont tués à l'âge où le plus souvent, ils sont encore menés à la carrière. Dans cette crise politique sans fin, des vies que vous avez données par la grâce de Dieu sont détruites, éradiquées à jamais. Des familles sont endeuillées, déchirées, détruites dans leurs armes et dans leurs chers. Le pays souffre, le pays est endeuillé, le pays est traumatisé, le pays se meurt un peu plus chaque jour. Pourtant, femmes de Guinée, vous ne portez pas les armes qui tuent, qui mutuent, qui entaillent. Par contre, femmes de Guinée, ceux qui tuent vos enfants sont les plus souvent, vos propres enfants. Vos frères, vos maris, vos compagnons, ou encore vos papas. Ce sont leurs mecs qui commettent des crimes impardonnables contre notre peuple. Ce soir, nous rencontrons nos garcailles près de vous. Ils vont embrasser les enfants sur le front. Ils vont vous couvrir d'entresse avec le sentiment du pouvoir accompli. Ils vous donneront le pédère en sang de la journée. Et la pédère ensanglantée du règne de l'air pour le service en vie et honorant du peuple de Guinée. Femme de Guinée, je vous exhorte à voir le code du pouvoir qui se trouve entre vous-mêmes. Il suffit d'un contre-humour, donc, je dis bien murmurez, murmurez, ou nous, en poulard, ou nous, à vos mères, à vos fils, à vos neveux, à vos frères, pour qu'ils ne répondent plus favorablement au permis de Guinée et à ce passage dans votre pays. Femme de Guinée, même si vous ne portez pas des arbres qui enlèvent des vies de Guinée, j'aimerais que vous entendez dire stop à la folie mortulière de ce qui assassine vos enfants. Brassons de Guinée toujours à l'avant-garde de la dignité, je vous demande de prendre le prédé et de libérer définitivement le pays qui mâle et qui tue les enfants que vous mettez au monde au péril de votre vie. Murmure, femme de Guinée, que cesse des fiers. J'aimerais terminer mon propos en félicitant le président Soudalé Diallo pour sa rédicience face à l'épreuve de l'injustice féminine. Son individu de Guinée est responsable d'un des raisons de croix que nous avons à faire à l'un d'un capable de réconcilier les Guinées. Merci.